... Madame Messieurs, bonsoir. Merci au pays à nous de l'accès à nous de l'actualité qui nous vous présentez. À partir de demain matin 6h, au bout d'après-midi et à l'heure, le biaduc A1M1, en fin de réalité, pour l'appeler ça à nous de l'Ordjagnat Bridge et qu'il considère comme un bijou en termes infrastructures. Un premier pour la partie sud de l'Afrique, c'est le premier ministre Pramine Koumour Djagnat qui inaugure Saint-Germain. Dans le cas de l'indépendance présidente république, l'Anne Dropadi Mourmou pour inviter d'honneur, l'Iran-T-Maurice Demain, nous pourrons dire qu'il y a une rédécouverte. et Côte-du-Poilé. Nous pourrons faire une rédécouverte, mon soeur Rousse-Bézonne-Vert qui m'a noté ce qu'il reprend pour les 12 mars, mon soeur Groupe A1M2, Gros-Lapi et l'inondation dans Dubaï et l'Indonésie. Le Saint-Anne-Roude Djagnat Bridge fut inauguré à Zaudi par le premier ministre Pramine Koumour Djagnat-Saponla pour l'opérationnel à partir de 6h demain matin. Côte-du-Poilé a 330 mètres et c'était le premier voyage dans le pays et dans la région Sud-Afrique. Quatre ans, il ne prend pour qu'il s'apposait là, mais dans la réalité, à ce moment-là, sur la région ouest, pour lui, il n'est plus facile. Il s'apposait là, qualifié de joyeux du patrimoine infrastructuriel. Nous pays, le premier ministre dit, ce gouvernement dit aussi que ce nom-là porte-nous sur la région de Djagnat parce qu'il fait un ancien développement socio-économique. Nous pays, nous sommes ensemble. Une technique de construction qui a mis en cours pour servir dans Maurice. 450 hommes et femmes sont au sentier tous les jours. Une matière qui est sortie depuis sept pays. Quatre constructeurs, Mauriciens et qu'étransés. Après quatre ans de travaux, pont A1-M1, Saint-Néro-Djagnat-Bridge, file officiellement inaugurée d'immenses. Lohan Longuet à 330 mètres, sa viaduc là, qui est reliée Saurès à Chebel. Elle s'est d'ailleurs depuis l'entrée Chebel, qui va l'inviter fin d'arrivée, parmi le premier ministre Pravin Kumar-Djagnat. Après une brève présentation, le Prozé, qui unique dans le pays et dans la région de l'Océan Indien, finit la prière interconfessionnelle, suivie dévoilement une plaque commémorative. Pont finit officiellement ouvert. Et le premier ministre avec un invité, Finn Morse, l'eau 330 mètres. Au son, colonel Bogiemarch, l'hôpiste la police, ensemble avec ban-major et majorette Queen Elizabeth College. 400 pieds au-dessus pont, salutation aérienne, de trois l'équipage, hélicoptère squadron. Chef du gouvernement fait une arrêtée de temps en temps pour saluer la file, qui finit déplacée pour découvrir un joyau patrimoine d'infrastructure pays. Premier ministre Pravin Kumar-Djagnat dit à Sophie Athe devant une structure eau du commun. L'ouverture de pont Saint-Niroud-Djagnat, il y a encore une lote tournant pour nos pays, surtout dans le projet infrastructurenel. Nous pouvons imaginer que maintenant, pour faciliter la vie de tous les gens qui ont poursuivre des pays dans la direction Cébel-Pouvines-Sorès et aussi des Pissorès-Poiles dans la direction Cébel. Au fait, c'est un grand avancement, un grand progrès, parce que non seulement les poupées permettent de nous d'économiser l'eau, l'étant, nous allons le plus vite, quand on dit « nous allons le plus vite », on ne veut pas dire « nous roulons le plus vite » aussi. Mais, il faut apporter une grande économie, parce qu'il n'y a pas besoin de faire un grand détour pour les véhicules. Donc, l'économie, moins de stress, je souhaite, moins de concession, parce que tous ces véhicules qui ont besoin d'être dans cette région-là pour venir ici, et vice-versa, nous connaissons qu'il n'y a pas besoin de faire un grand détour. Et donc, ça est non pour l'objectif pour améliorer la qualité de la vie de Touban Mauritien. Saar Nehru-Jugnot Bridge, c'est un hommage appuyé envers Saar Nehru-Jugnot, qui tient une démune visionnaire. Ce parcours homme politique, fin d'ailleurs retracé pendant la cérémonie, Premier ministre Praveen Kumar-Jugnot fin rappel l'engagement passionné, feu Saar Nehru-Jugnot, pour faire progrès ce pays. Je pense qu'il y a une jolie coïncidence, je vous dis, parce qu'il est 12 mars 1992, nous payons une république. Et je vous dis, à la veille de sa date historique-là, nous payons sa proséla, le nom du père de la république, Saint-Anihru-Jugnot. Saint-Anihru-Jugnot nous admire pour ce courage, pour ce détermination, parce qu'il fait une trace, un nouveau destin, pour un petit pays comme Maurice. Un grand visionnaire qui fait mettre Maurice dans ma pleine. Le chef du gouvernement finit également rappel combien il est important pour emprunter A1M1 Link Road, loin de longueur N km, de façon vigilante et prudente. Bizin Daher observe la prudence, l'eau tout simée, d'après le Premier ministre. Le Premier ministre dit qu'il a d'ailleurs besoin être prudent, l'eau tout simée. En attendant, l'ouverture simée, demain 6h à Grand Matin, inauguration Saint-Anihru-Jugnot Bridge, pérente dans la postérité, à travers de nombreuses photos souvenirs. Elle met un délai local de plus de 80% qui est engagé dans la construction de sa infrastructure qui unique là, un projet qui est cité, comme une prouesse architecturale et un travail d'un projet qui nécessite de déploiement logistique important. Le ministre des Infrastructures nationales, Bobby Ari Ramdi, l'inauguration Saint-Anihru-Jugnot Bridge est très attendue par le public. Ça, pour l'instant, le résultat est un travail de précision. Il y a des défauts, mais un délai local pour mettre en place. Un projet qui est peut-être depuis longtemps est fait porter le programme gouvernement pour décongestionner la route. Nous avons fait cette grande pause là aujourd'hui. Nous nous avons invité aujourd'hui. Nous nous voulons faire. Mais il y a un gouvernement qui a le travail pour faire. De moi, nous pouvons dire au fait, nous avons 80 ans de l'année. Ce qui ne fait le gouvernement, personne ne peut faire. Et nous aiderons. Je ne peux pas faire. Mon compteur, Pravin Dagnath, c'est un peu de peste qui nous fait. Nous avons fait la prière de bon Dieu pour tes vies. Nous avons donné courage. Beaucoup de développement ne fait. Aucun gouvernement ne peut pas faire. Comment ne peut pas faire avec Pravin Dagnath? Tout mon riche est content. Vous voyez ? C'est un peu de peste qui nous fait. Nous avons fait la prière de bon Dieu pour tes vies. Nous avons donné courage encore pour faire tout un quisseux qui est encore. Parce qu'il y a encore quisseux pour faire. Moi, je suis de Pêche-Trivière. Il m'a bien aidé de moi. Avant, je devais prendre un transport pour se passer aux îles. Je suis de la Pêche-Trivière. Je suis de 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 Pêche-Trivière. Avant, je devais descendre à Vénus. Je suis de Pêche-Trivière. Il y a une grande facilité pour nous. On a besoin de remercier le gouvernement pour ça. Pour mes ministres, et pour nous annoncer à Néodagnath, ça fait un grand honneur pour Maurice. Je trouve bien intéressant. Je suis de Pêche-Trivière. C'est comme une bonne année. Je suis de Pêche-Trivière. Je suis de Pêche-Trivière. Je suis de Pêche-Trivière. Je suis de Pêche-Trivière. Je trouve un chemin plus vite. Le gouvernement a bien progressé. Ça fait un grand projet pour Séranie Rôdagnath. Et ce garçon, il a réussi à réaliser sa pourroulage. C'est un premier dans l'Afrique. Un joli bisou qu'il a gagné. Nous sommes bien satisfaits. Le gouvernement a bien satisfaits. Il a continué de faire ce projet, ce programme. En habitant de Belle Étoile, en tant qu'un jeune, vous trouvez le projet du pont Sfani-Rou-Diagnat, c'est super, surtout pour le trafic, vert pour lui ou deux pour lui, il y a une super infrastructure. Je pense que c'est fantastique pour les gens de pouvoir accéder à l'école. Je trouvais que c'était un joli projet, mais je ne pouvais pas facilement déplacer. Je fais de l'évolution de sa projet, je fais de l'évolution de sa projet, c'est une jolie initiative. Nous sommes contents, nous voyagons, nous allons aller plus vite, comme une minute qui nous habite, écoutez, il n'y a que tout plus moins. Moi, je suis resté dans la Belle Étoile, longtemps, je bois partout, j'ai une canne, deux cannes, tout ce qui est là. Nous avons une sèche d'Ibois, en bas, je sais pas, ça se passe comme ça. Nous avons une sèche d'Ibois, en bas, une cascade montée, la piste montée là-haut, mais j'ai l'impression que je passe à l'inauguration, je me disais ça. Nous avons un joli avec mon tâcheur, il est joli, il est grand. C'est un projet que nos premiers ministres peuvent faire là, c'est tout public qui peut être content, parce qu'à aujourd'hui, vous n'arrivez à 70 ans, vous n'avez même pas pour trouver une affaire comme ça. Enfin, nous sommes bien contents de ce que nos premiers ministres peuvent faire, mais doucement, doucement, il y a encore un travail pour le faire, et ce qu'il y a fait pour venir du monde ici, il y a beaucoup. Nous sommes bien contents, satisfaits, bon Dieu, il faut le réélire encore un coup. C'est un hommage qui finira à paix du développement économique, ce Anirou Djognat, des eaux avant fête nationale. Magnitude de sa histoire-là, il y a un hommage approprié à ce grand homme politique, qui était ce Anirou Djognat. Et l'histoire, où les qu'ils ont dit sa paix-là, peut faire par celui qui sera reconnu comme le père de l'île Maurice moderne. Finossi sollicite l'expertise internationale pour réaliser sa infrastructure-là, qui est reliée chez Bel à Saurès. Ça dit qu'on a des comptons à information, qui est ouvert pour permettre à un premier visiteur prendre connaissance, spécificité pour l'âge. C'est là aussi un coïnsel-fi qui finira qu'il y a des gens qui sont présents. Président République l'Aisne, Dropadi Mourmou, l'invité d'honneur à la célébration, la fête nationale, l'épouse d'Amoris Demeck pour rester jusqu'à les 13 morts. Dropadi Mourmou, l'y appartenir à la tribu santhale, l'y a fait une première madame, président ici de la tribu, l'y fait un métier professeur avant une ronde en politique. Dropadi Mourmou, l'invité d'honneur à la tribu, l'invité d'honneur à la tribu, l'invité d'honneur à la tribu, l'invité d'honneur à la tribu. Les 26 juillet 2022, Dropadi Mourmou prétient sûrement pour ma 15e président, la République l'Inde. La deuxième madame a occupé sa poste là après Pratiba Patele. Dropadi Mourmou, l'est également la plus jeune et premier chef d'État qui fit né dans une linde indépendante. Dropadi Mourmou appartenir à une communauté tribale. Elle fit né d'une famille sentali dans le village Ouparbera dans l'État Odisha. Son papa tient l'agriculteur et qu'aussi Sir Punch soit chef traditionnel en village. Letitsel tiffie dans ce village qu'il finit complète à ban études secondaires et universitaires. Avant qu'il rentre dans politique, il finit travail comme employé de bureaux dans département d'irrigation et électricité dès 1979 jusqu'à 1983 et comme enseignante depuis 1994 jusqu'à 1997. Ça, même l'année-là, il finit résoudre une barrière-terre-jante-partie, BJP, droppe de Mourmouf, une remporte de l'élection législative dans Odisha en 2000 et il finit faire des mandats dans l'assemblée législative sa l'État-là entre 2000 et 2009. Sous-gouvernement, coalition BJP et BJD dans Odisha, il finit ministre d'État chargé du commerce et des transports du 6 mars 2000 au 6 août 2002 et de la pêche et du développement des ressources animales du 6 août 2002 à 16 mai 2004. En 2007, il finit prix Neil Kant pour meilleur député de l'assemblée législative d'Odisha. Il finit élu à l'exécutif national BJP en 2013 et il finit président à sa district-class jusqu'à 2015. Huitième gouverneur Djarkin de 2015 à 2021, l'époux en l'année après désigné candidate BJP à la présidence. Il finit une nette majorité et il finit élu dans 21 des 28 États et il finit 15e président l'année. Gouvernement, c'est la fête nationale où il y a l'occasion de redécouvrir une trentaine d'autistes. Il finit une trentaine d'autistes et qu'en plus, il y a des enfants qui se prépare où il y a des frissons. A bien, les enfants qui se prépare pour faire la répétition dans le champ de morse, la cote pour faire la cérémonie officielle et le spectacle qu'ils tirent. Qu'est-ce qu'il y a là, les enfants? Le champ de morse. Qu'est-ce qu'il y a à faire le champ de morse? Le champ de morse. D'en plus, les enfants se prépare en boucle «Rouze blaise un verre ». Quand ce film arrive dans son démos, tous les enfants sont bien émerveillés. Quand ce film découvre sa grand podium qui est bien imposant là. C'est la première fois que je peux me montrer une scène aussi grande que mon artiste et mon camarade aussi. Je suis très fière. A bien là-hé ! A z'autre côté, il y a une trentaine d'autistes mauriciens qui poussent ensemble sa nouvelle version «Rouze blaise un verre ». C'est une santé qui est bien des enfants de santé. C'est une nouvelle réponse à ça, mais c'est vraiment une affaire extraordinaire. C'est tout pour nos pays aujourd'hui. C'est une grande fierté qui nous l'a plusieurs artistes sélectionnés pour reprendre, réadapter la chanson «Rouze blaise un verre ». Et voilà, c'est un immense plaisir et nous sommes tellement honorés et nous hâtons pour qu'ils nous portent à ça avec le grand public. Je suis content de remercier le groupe Abin qui fait nous choisir les Boys Forry Boys pour accompagner ceux dans ce grand rassemblement musical. et ça fait vraiment un grand plaisir de travailler ensemble et de bien travailler. Elvis et Roseau ont une responsabilité pour faire l'arrangement musical. Il y a aussi une quinzaine de musiciens qui peuvent accompagner le groupe de santé pour sa santé patriotique là qui finit créé pour les enfants en groupe Abin et il y a 15 ans d'essai là. Quand on a dit ça aujourd'hui, on a fait un mot, on a fait une parole tellement l'isolé, tellement l'apprenant, tellement l'apprenant, tellement l'apprenant par les tripes, par la gauche. Alors nous espérez nous qu'il y a vraiment sa partage, sa nouveau partage, pour amener un véritable nouveau dynamisme dans le bâtir nos pays, dans le bâtir nos nations mauriciens avec toute cette diversité. Il y a dans la musique assez longtemps, à partir de l'art qu'on a dit, on s'écrit tout ça. Il y a tout l'instrument acoustique, l'instrument lapo. Pour amener tout ce mélange dans l'île Maurice là, c'était un long travail. Voilà un peu comme nous commençons ça. Nous nous regroupons petit à petit, nous nous regroupons des musiciens, nous nous regroupons des chanteurs, nous nous faisons des marquettes, nous nous mettons tout ça là en scène. Voilà, c'est un peu ça que nous pouvons trouver le 12 là, oui. Rousse Bélez-Une-Vert, qui choisit à ma santé officielle pour une célébration fête nationale Les Douze Mors. Rendez-vous les Douze Mors dans son dénonce. ... 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 demain, 8h04, soleil fin coupsé, comme on connaît, 18h29, et soleil pour lever demain, 6h10. Merci au fin de suivre nous. Si vous voulez passer à table, bon appétit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501